bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du bureau des méthodes cette semaine je suis achille mazarin pour rencontrer laurent hotte qui est à la tête d'intermède robinson bonjour laurent bonjour alors qu'est ce que c'est que cette structure intermède robinson c'est d'abord une association d'acteurs qui est né en 2005 de personnes qui avaient déjà eu d'ailleurs des passés de d'associations et d'actions innovantes une association d'acteurs qui fait des actions communautaires des actions des ateliers éducatifs de rue des actions qui vont du côté de l'éveil social l'éveil culturel principalement à destination des familles et des enfants vivant en situation de précarité dans les espaces du nord de l'essonne on est une association locale le nord de l'essonne c'est pour ceux qui ne sont pas parisiens c'est le sud de l'île de france c'est donc le sud de paris on est ici à 15 kilomètres de paris mais curieusement c'est déjà un endroit où les journalistes n'arrivent plus c'est déjà un endroit où les parisiens n'arrivent jamais à aller et c'est un endroit finalement où les réalités sociales génère énormément de situations invisibles et nous notre travail c'est de travailler avec les invisibles effectivement on est dans vos locaux mais tu me disais quand je suis arrivé que l'essentiel de vos activités sont à l'extérieur vous faites des ateliers notamment sur les camps les bidonvilles etc ça fait partie des engagements d'intermède Robinson alors l'engagement d'intermède Robinson c'est l'inconditionnalité c'est le fait d'être là pour tout le monde gratuitement tout le temps et à tout moment et surtout d'accueillir tous les publics toutes les situations toutes les problématiques sans jamais nous demander est-ce que c'est notre mission qui nous les envoie qui nous les prescrit quel est notre cadre et quelles sont nos limites nous partons vraiment de la pression et la demande des publics donc donc du coup on se retrouve nous on a une pratique d'hospitalité c'est à dire on va vers les gens donc on va directement là où ils vivent alors l'une des références théoriques de votre intervention c'est la pédagogie sociale alors la pédagogie sociale on l'a pas inventé c'est un c'est un mouvement c'est c'est une orientation je veux dire de l'action éducative culturelle sociale et d'éducation populaire qui date du début du 20e siècle qui a été théorisé par une grande pédagogue polonaise qui s'appelait Elena Radlinska et dont les grandes figures sont pour la france c'est l'estin freinet pour le brésil paulo freire et pour la pologne janouche kortschak en plus d'elena radlinska la pédagogie sociale que propose t elle elle propose une action d'abord holistique globale c'est à dire on intervient sur l'ensemble des dimensions de la vie et on ne se cantonne pas à une seule institution qui va créer elle même son propre enfermement quitte à devoir sans arrêt retravailler sur ses marges nous avons une action qui est volontairement ouverte à toutes les dimensions de l'existence concrètement ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que nous arrivons sur les quartiers avec un minimum de propositions avec des tapis des caisses pour des activités que le public nous rejoint comme nous l'avons rejoint et que c'est en lien avec ce public finalement que cette proposition nous allons la transformer en action et cette action ça peut être réalisation de spectacles réalisation de cuisine on va on va improviser un repas pour le quartier on va improviser une petite fête ou alors on va travailler pour un événement auquel tout le monde participera et les deux dimensions de ça c'est des activités d'expression parce que ça c'est une base de la pédagogie sociale c'est d'un côté on va on va vers vers l'acquisition de tous les langages l'écrit l'oral mais aussi la danse le chant le spectacle la vidéo le théâtre et bien d'autres choses et d'un autre côté c'est l'organisation l'apprentissage de l'assemblée l'apprentissage de la décision commune et de et du faire ensemble c'est aussi au service d'un projet politique de d'autres organisations du peuple par le peuple oui mais pas dans une injonction à l'autonomie des individus parce que finalement il ya plusieurs et plusieurs manières de voir l'autonomie l'empowerment plusieurs manières de voir le community organizing ou le développement du pouvoir d'agir la pédagogie sociale a vraiment sa voie particulière c'est à dire que elle il n'y a pas d'injonction aux individus à se débrouiller par eux mêmes à être mobile par eux mêmes à développer leurs compétences on est plutôt dans l'idée de permettre aux gens de retrouver un groupe et dans à l'intérieur de ce groupe de créer à la fois des relations de dépendance et des relations d'autonomie mais c'est le mélange des deux qui va permettre au groupe d'être riche en fait alors on parle de pédagogie mais bien évidemment ça s'adresse pas uniquement aux enfants bien entendu une partie de votre public et les adultes oui l'essentiel enfin non à vrai dire les enfants une place toute particulière dans l'association et dans notre pédagogie et dans nos actions parce que c'est toujours les premiers à participer honnêtement partout où on va un nouveau terrain un nouvel un nouveau quartier un nouvel hôtel qui on va avoir en premier c'est les enfants parce que les enfants ont le courage de se mettre en mouvement et de et de changer leur environnement et de travailler pour changer leur vie et leurs conditions d'existence habituelle et leur environnement ils attirent avec eux les adultes parce que les parents sont jamais complètement très loin et on finit toujours par les avoir amené par les enfants eux mêmes et non pas dans l'autre sens et après on travaille nous avec tous les âges et tous les statuts c'est à dire chez nous il ya des stagiaires mais de tous types de depuis le collège en passant par le lycée en passant par l'université les bp jepps et dégeps la fac les écoles d'éducateurs de jeunes enfants etc alors intervenir dans les espaces de vie ça suppose de l'énergie mais aussi une certaine aisance à sortir de son de sa structure qu'est ce que tu peux conseiller aux animateurs animatrices qui peuvent nous regarder là et qui éventuellement souhaiterait mettre en place quelque chose d'abord les convaincre que ce qu'on fait dehors que ce qu'on fait en dehors de la structure n'est pas plus difficile que ce qu'on fait dans la structure bien souvent les animateurs les éducateurs s'imaginent que la structure les protège ils s'imaginent que la structure leur donne leur dit finalement quoi faire leur donne un cadre leur donne aussi une certaine forme de protection c'est à dire que si les gens le public sort du cadre on pourra le rappeler au cadre qui a peut-être un directeur qui serait une figure tutélaire qui veillerait à tout ça tout cela berce les animateurs et les acteurs sociaux dans l'illusion que l'institution finalement leur donne un certain confort de travail de pratique de méthode etc nous nous partons du constat que c'est pas vrai c'est à dire que les institutions bien souvent sont des lieux dans lequel dans lesquels on est en difficulté dans lesquels on se heurte aux limites et au sens de son travail dans lesquels le cadre au lieu de nous de nous protéger il faut le porter dans lequel l'institution au lieu de nous donner de la légitimité c'est nous qui lui donnons de la légitimité et dans lequel finalement on passe plus de temps à porter la structure que la structure à nous porter ce que je voudrais dire à ces animateurs et ses acteurs sociaux c'est que quand on sort c'est beaucoup plus facile parce que pour le coup on a affaire à des gens qui sont libres libres de venir libres de repartir on est dans le don on est dans on est dans on est dans une culture de l'inconditionnalité et nous avons des relations à l'extérieur qui sont finalement beaucoup plus facile à tenir même l'activité elle-même est beaucoup plus facile à tenir à l'extérieur qu'à l'intérieur parce qu'on n'a pas à tenir le cadre et le cadre est difficile alors on vient d'effleurer un tout petit peu la pédagogie sociale oui je mettrai des références aux à ceux et celles qui regardent la vidéo pour qu'ils puissent aller plus loin je te remercie laurent et j'ai un plaisir un plaisir aussi j'invite aussi les gens qui regardent la vidéo de consulter le site d'intermède robinson pour en savoir plus un peu sur leurs actions leurs activités il ya un site il ya une chaîne youtube il ya un blog et le tout il suffit de chercher intermède robinson sur n'importe quel moteur de recherche on est un premier deuxième troisième merci laurent quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo salut merci